Le Japon est fermement opposé à toute action qui aggrave les tensions en mer de Chine méridionale. Je voudrais souligner à nouveau que toutes les parties devraient oeuvrer à un règlement pacifique des différents en se fondant sur le droit international au lieu de recourir à la force ou à la coercition. En outre, afin d'assurer la paix et la stabilité pour notre pays et la région, nous avons conclu des accords de principe avec le Vietnam concernant le transfert d'équipements et de technologies de défense qui seront utilisés de manière pacifique et contribueront à la paix régionale. Il s'agit du premier voyage à l'étranger de Suga depuis son entrée en fonction en septembre. Il a déclaré que les pays d'Asie du Sud-Est étaient essentiels pour poursuivre l'Indo-Pacifique libre et ouvert du Japon. En Indonésie, les deux parties se sont mises d'accord sur les initiatives de santé publique et les investissements dans les industries clés.